J'ai encore oublié le papier toilette. C'est pas croyable d'oublier toujours quelque chose dans ta liste de course. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager une astuce pour pouvoir mémoriser facilement votre liste de course. Et si vous n'êtes pas serein au début, vous pouvez toujours avoir votre petit papier dans la poche. Cette méthode, elle est connue par tous les athlètes de la mémoire, ça s'appelle le fichier corporel. Pour pouvoir mémoriser notre liste, il y a plusieurs étapes. Étape 1, vous le faites sûrement déjà. Vous prenez un bout de papier, vous notez votre liste. Étape 2, on a besoin d'un lieu de stockage. Là, ça sera notre corps. On va utiliser notre corps, donc on va faire comme un peu des tiroirs. Listons 10 éléments. Premier élément, ça va être la tête, les cheveux. Deuxième élément, du nez. Faites-le avec les mains, le nez, après la bouche, après les oreilles, les épaules, après vos mains, votre ventre, une poche, des genoux et enfin vos pieds. Vous pouvez le faire rapidement, comme ça. Je vais y arriver. Le ventre, les poches, les genoux et les pieds. C'est bon, vous les avez. Maintenant, mémorisons notre liste de 10 éléments. Et pour ça, le mieux, c'est de réveiller sa flamme d'enfant. Alors, le numéro 1, on va prendre des tomates. J'achète des tomates et on va les mettre sur la tête. Imaginez que vous êtes en train de vous faire un shampoing à la tomate. Vous voyez, c'est un peu bizarre, ça coule et tout. Deuxième élément, c'est de la liste, c'est du pain. Du pain, donc, dans le corps, c'est le nez. Donc, imaginez, je ne sais pas, vous avez une grosse baguette qui sort du nez. C'est assez surréel. Vous allez voir, ça va marcher. Troisième étape, c'est du savon. Donc, je vais imaginer que je mets du savon dans la bouche. Et ça fouille des bulles. C'est bon, vous l'avez, vous l'imaginez. Quatrième élément, des patates. On va mettre au niveau des oreilles. Vous collez des patates, là, et vous avez un bout de patate. Ça me rappelle un film, ça. L'autre élément, c'est des lentilles. Des lentilles, je vais les poser sur mes épaules. Et là, j'ai plein de lentilles. C'est un peu gênant, donc je les fais tomber. Autre élément, c'est des pâtes. Donc, là, j'imagine des spaghettis que j'ai dans les mains et que je joue avec mes spaghettis. Comme ça, donc, c'est... C'est des épées, quoi, en spaghettis. L'étape d'après, c'est du fromage. Pense à acheter du fromage. Donc, là, je vais le mettre au niveau du ventre. J'ai peut-être faim. Je m'étale du fromage sur le ventre. Il paraît que c'est bon pour la peau. Ouais. L'étape d'après, c'est... Tiens, acheter des couches. Alors, des couches, tu as dans la poche. J'ai toujours une couche. Une couche, ben, usagée, tiens. Ah, c'est un peu... Bon. De toute façon, celui d'après, c'est des mouchoirs. Pensez à prendre des mouchoirs. Et là, on va essuyer notre genou avec des mouchoirs. Imaginez, vous avez plein de mouchoirs au niveau des genoux. Vous essuyez les genoux. Et le dernier, ben, du PQ. Donc, vous imaginez, sur vos pieds, vous tapez sur des rouleaux de papier toilette. Et vous tapez dedans. Donc, c'est bon, vous avez imaginé tout ça. Maintenant, on se teste. On se teste du début. Donc, le numéro 1, c'était dans la tête. C'était un shampoing à la tomate. Numéro 2, dans le nez, on avait une baguette, du pain. Numéro 3, des bulles, donc c'est du savon. Numéro 4, au niveau des oreilles, un bout de patate. C'est ça. Le 5, c'est au niveau des épaules. Qu'est-ce qui tombe ? C'est des lentilles. Celui d'après, au niveau des mains, on a des pâtes. Dans le ventre, on a du fromage. Dans les poches, une couche. Oui, c'est ça. Après, au niveau des genoux, des mouchoirs. Et enfin, on tape dans un rouleau de papier toilette. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner avec vos enfants ou tout seul. Et partagez-moi dans les commentaires vos associations les plus loufoques. Et avant de vous souhaiter une excellente journée, pensez à soutenir la fondation Alzheimer. Et vos dons iront directement à la recherche contre la maladie.